Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Vous êtes en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Nous sommes en direct du Brazzaville avec le président du PAR, M. Angus Ngangangangbe. Bonsoir. Bonsoir, M. le journaliste Simakouso. Vous avez manqué l'élément important. Le président du PAR perd des primaires en Afrique en général et en particulier en République du Congo. C'est très important. C'est un peu 42 ans d'expérience politique. Le 5 février 1979 au 23 novembre 2020. C'est très important de commencer par là. Donc, on peut dire aussi que vous êtes un homme du 5 février, alors. Ah non, je ne suis pas l'homme du 5 février. Moi, je dis depuis le 5... Alors, mesdames, messieurs, on a un petit souci avec M. Angus Ngangangia Ngambé. Ok, 1979, 2020, ça fait 4 ans. Voilà, alors. Président Angus Ngangangangé Ngambé, vous avoir ce soir pour nous, ce serait déjà de revenir sur le dialogue de Brazzaville. Aujourd'hui, le dialogue de Madingu, pardon. Aujourd'hui, vous êtes celui qui, semble-t-il, bloque le démarrage de ce dialogue puisqu'il allait démarrer normalement le 23. Or, à ce jour, ça n'a pas eu lieu parce que vous opposez, je dirais, des conditions qui ne sont pas satisfaisantes. Est-ce que, pour nous dire ce soir, pourquoi n'êtes-vous pas aujourd'hui à Madingu? Alors, monsieur le journaliste Silma Koso, ce n'est pas le dialogue, c'est la concertation. Parce que quand vous m'amenez au dialogue, ça veut dire que je vais faire référence à la constitution de la République. Bon, là, c'est une concertation qui va être présidée par un membre du gouvernement. Donc, c'est une concertation. Moi, j'ai dit ceci. Moi, je suis un de la politique, pas de moindre, 42 ans d'expérience, c'est pas petit. Pour me déplacer, je dois avoir une invitation. Pour me déplacer, je dois savoir qu'est-ce que je dois faire à Madingu. Encore une fois, lors du jour, ce que nous allons faire à Madingu. Et j'avais jugé au pouvoir. Moi, pour me déplacer, il faut qu'il y ait une rencontre entre le gouvernement, la majorité présidentielle, l'opposition politique congolaise, dans sa diversité, et le Conseil national du dialogue. Bon, maintenant, le pouvoir ne veut pas que ça se passe comme ça. Comme le pouvoir avait toujours madroulé, comment on appelle, notre institution qui est représentée par le président Chattin, accepte sans notre accord. Vous voulez que le fasse pas. Moi, je suis pas un mouton pour partir comme ça. Je dis, tant que ces conditions-là ne sont pas réduites, moi, je partirai pas. Ça, c'est ma position, c'est la position de notre parti. D'où, hier, nous avons tenu une réunion de 11h à 16h pour donner une autre position par rapport à la concertation de Madingu. Et même, celui qui va aller présider, le vice de la première ministre du Congo, toujours plus collé sur la concertation de la concertation, même ce qui n'existe pas, on met, mais nous ne connaissons pas l'autre jour de ce qu'il va aller faire à Madingu. Moi, on avait une réunion cet après-midi, disons de 12h à 15h, avec le chef de file et de l'opposition. Mais ce qu'il a dit, c'est incolérant. Mais moi, je ne consonne pas de choses comme ça. Nous étions là jusqu'à 15h, personne n'avait une invitation. Personne ne connaissait l'ordre du jour. Moi, c'est seulement le quota. Ah, celui qui écrit, mais non, attends. Même si je continue en politique, je ne continuerai plus en politique. Mais je dois me respecter. Je dois être respecté et être respectable. Voilà pourquoi je dois poser ces conditions-là. Mais pourquoi chaque fois, quand on veut faire quelque chose, on viole la constitution, que nous avons même nous-mêmes taillé sur mes yeux. Je dis que la constitution de 2015 n'existe plus. Alors, pourquoi viole maintenant celle-ci ? Ça, je dis, cette manière-là, c'est que vous voulez le parti. Le parti où je suis président, l'idée politique perd des primaires en Afrique en général, en particulier en République du Congo, 42 ans d'expérience, je ne peux pas accepter à partir de ces conditions. Alors, vous ne partez pas dans ces conditions et pourtant, vous le dites si bien. Voilà, j'ai dit, vous ne partez pas dans ces conditions et pourtant, vous le dites si bien. L'opposition politique congolaise, présidée par M. Tiatim Abiyala, a rencontré le président de la République. M. Tiatim Abiyala s'est exprimé qu'il fallait aller à Madingu. Pourquoi aujourd'hui ne vous rassure-t-il pas par rapport à cette concertation de Madingu ? Notamment, vous qui faites partie de cette plateforme politique ? Oui, mais M. le journaliste, Madingu, pour moi, c'est un autre événement. Pourquoi je le dis ? Il nous reste quatre mois pour aller aux élections présidentielles. Voilà, mesdames et messieurs, toujours, bien sûr, en direct sur Ziana TV. Nous sommes dans notre pays, la République de son présidentiel, qu'elle est là, les chefs du président de la République et le président Tiatim Abiyala, ça l'engage. Oui, c'est pas, tu as déjà vu, un chef de l'opposition, chef de file de l'opposition, il va voir un chef de l'État, il n'a aucun document, mais à quel moment il devait imposer nos condoléances ? En plus, il n'est pas tout seul. Je le lui ai dit. C'est ça que je reproche. Les pratiques de cette manière-là ne sont pas bonnes. Le président de la République, ce n'est pas un enfant. Quand on va chez le chef de l'État, on prépare un document, les doléances et les autres, mais c'est de même l'occasion pour lui d'appeler soit la présidente et Mme Minari ou le président Mathias Saint-Jean ou prendre n'importe quoi, même son propre directeur de cabinet, il est allé seul. Ce n'est pas une affaire de famille. C'est ça que je combats. Je lui ai déjà dit qu'une institution, c'est une institution. Nous sommes quatre présidentielles là-bas. Le président Parfait-Colela, le président Boussingouari, le président Chakimabiala lui-même et moi. Ça veut dire que quand il y a un problème dans cette institution-là, on se retrouve, on trouve la solution. Mais je veux faire seul. Mais avec moi, ça ne marche pas comme ça. Avec moi, il faut faire avec les autres. Il ne faut pas faire... Ce n'est pas une maison. Et c'est pour ça que je dis que je ne pars pas à leur retour. Moi, je me retirerai de l'opposition politique compolaise. Je vais me retirer dans notre parti. Parce que ces pratiques ne sont pas bonnes. Et nous n'accepterons jamais ces pratiques-là. Nous voulons la transparence. Si nous voulons que ce pays-là marche, il faut arrêter et tout ce que nous avons fait avant, on dit, on a eu à commettre des erreurs. On arrête. Nous ne poursuivons plus ce qui s'est passé. Allons avec le présent. Le présent, ça veut dire, on construit ce qui est nouveau. Ce qui a eu la chance de piller ce pays, de voler. Ils ont eu leur chance. Mais on ne poursuivre plus ça. Mais qu'est-ce qu'on doit faire ? On s'assoit. On regarde les règles qu'il faut. Regardez, je vous parlais de Madjingu. Madjingu là-bas, même ceux qui sont partis depuis samedi. Il n'y a rien de vol là-bas. Ils ont commencé à enlever même les banderons parce qu'ils ont eu à mettre sur ces banderons. Mais ça n'avait jamais été fissilé. La date n'avait jamais été fissilé. Mais est-ce qu'on peut travailler comme ça ? Au lieu de rester à Brazzaville, ça ne nous fait même pas la dépense. On a créé toute la télé. Il y a une salle peut-être de 2 000 personnes là-bas. Il y a les mesures barrières. On va là-bas, toute la télé. Tous ceux qui sont partis à Madjingu, s'il n'y avait que moi, ils doivent revenir. Il ne faut pas avoir honte à ça. Il ne faut pas avoir le courage de dire, on a failli d'organiser Madjingu. Tout ce monde-là, ils doivent revenir. Il ne faut pas avoir honte. Le grand problème du pouvoir, c'est, on veut tout imposer, mais sans proposer. C'est ça la question. Je veux que, quand on dit quelque chose, on analyse. Il ne faut pas imposer. celui qui gagne, il ne gagne pas tout. Et puis celui qui perd, il ne gagne pas tout. Donc, c'est pour dire que la façon de faire là, moi, je ne suis pas d'accord. Voilà. Vous n'êtes pas d'accord, Angjus Ngangang, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous trouvez que le président de l'opposition congolaise, M. Tati Mabiala, donne trop de place, je dirais, aux injonctions du pouvoir de Brazzaville, sans concertation avec vous, qui composez, en fait, cette plateforme politique ? Mais c'est ce que j'ai déjà dit. Il veut faire seul, sans nous. Mais ça, ça marche franchement. Nous avons un règlement intérieur, nous avons un référendum. Donc, on a un document qu'on avait à faire. Mais s'il ne fait pas ça, vous voulez que je vais suivre comme... Moi, je suis un mouton. Moi, je suis un cadre, un inspecteur principal de douane. Donc, les procédures, la réglementation, je la connais. Moi, c'est que... Tu sais, je n'ai pas un problème personnel avec le président Tati Mabiala. C'est un grand frère, je le respecte beaucoup. Je l'appelle toujours, Yaya. Yaya, président, président, chef de file de reposition. Mais ses pratiques ne sont pas bonnes. Je le dis, je le redis. Cet après-midi, je le lui ai dit. On a vu des échanges, très fructueux après. C'était chaud. Très voulu, entre lui et moi. Moi, je lui ai dit. Moi, je ne suis pas une nécessité, moi. Je ne suis pas une nécessité. Sans la politique, je peux vivre aussi. Tous ceux qui vivent là, ils vivent de la politique. Non, mais c'est pratique, mais ce n'est pas bon. Et ça, je ne veux pas, il faut arrêter. Voilà. Alors, c'est normalement aujourd'hui qu'il devait survivre ces travaux de contestation de Madingu. Finalement, on ne sait pas à quelle date. Qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui, vous changez d'avis, monsieur Angus Nguyen-Gambe, que vous vous retrouviez à Madingu? Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que vous changez d'avis aujourd'hui? Voilà, ma question, ma question était la suivante. aujourd'hui, vous êtes assez ferme par rapport déjà au traitement de ce voie de ces... Oui, alors, vous êtes très ferme par rapport à la manière dont cette concertation est menée. Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que vous changez d'avis pour que vous alliez à Maddingo, puisque finalement les travaux qui allaient s'ouvrir aujourd'hui n'ont pas eu lieu? On a un gros souci de réseau avec Brazzavie, je ne sais pas si vous m'entendez... Non, 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 je ne change pas d'avis, je n'ai même pas de ressentir clair. Personne, c'est quoi? Est-ce que vous irez à Maddingo finalement si, quelles conditions, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que vous alliez à Maddingo, puisque les travaux qui allaient s'ouvrir aujourd'hui n'ont plus eu lieu? Mais le président Tiatimabiala a dit que tout ce que j'ai demandé là, ça ne peut plus se faire par rapport au temps, parce qu'ils vont faire deux jours ou trois jours à Maddingo, mais comme ça ne peut pas se faire, moi je ne partirai pas à Maddingo. Je suis clair, je suis, je ne négocie pas. C'est pas ça. Moi je ne suis pas quelqu'un de plus, c'est ce qui nous dit élection présidentielle. Donc on va aller à Maddingo pour discuter l'élection présidentielle, ça c'est pas ça. Quel était le quota le président Gius Nguyen-Gambe accordé à l'opposition politique congolaise et à votre parti éventuellement? Non, 16 personnes le part, le parti qui fait les primaires. On nous a donné un élément, donc il fallait que ça soit moi qui dois partir. Et ça c'est quoi ça? Il parle des élus, parce qu'on n'a pas d'élus à l'Assemblée. Mais les élus, je sais comment ça a été, comment ces élus sont arrivés là. C'est choisi et nommer. Ça moi je connais, personne ne peut me dire le contraire. Donc il s'est vanté, bon, il a plus d'élus et il s'est dit, mais non, il ne peut pas se vanté avec moi parce que je connais tout ça. Comment ça se passe? C'est pas parce que je n'avais pas présenté les élus et que je dois être imaginé. Non. Ça je n'accepte pas. Je suis candidat aux élections présidentielles dans ce pays, on doit me respecter et on doit me mettre la place qu'il faut. Si j'étais dans le pays comme le vôtre là-bas, même ma voiture devra avoir une matriculation particulière. on sait que celui qui passe là, c'est un ancien candidat. C'est ça. Mais comme nous sommes dans des pays où le droit n'est pas suivi, alors envie c'est qu'envie. Mais moi je ne me plais pas pour ça. Vous avez mis en place une nouvelle plateforme avec le président Guy Brice Parfait-Colela. Est-ce que lui sera à Madingo? Bon, je savais que vous devriez me poser cette question-là. C'est bien normal. Le père des primaires. Bon, maintenant c'est qui concerne l'idée à Chiyuki. Il faut poser la question au président Kolela. Il doit aller à Madingo, il ne va pas à Madingo. Je ne peux pas répondre à sa place, s'il vous plaît. Nous sommes en politique. Vous savez, en politique, il y a aussi des coups bas. Donc je ne peux pas répondre à sa place pour faire un coup bas à lui. Non, c'est lui qui doit répondre. Moi, je représente le parti qui fait les primaires. On revient beaucoup. S'il y a la question qui concerne les pas, je peux répondre, sinon m'engager. Donc nous, je vous donne pour l'information que le décembre au plus tard, le 25 janvier, nous ferons les primaires pour choisir un candidat pour l'élection présidentielle, qui aura lieu, je donne la date, le 21 mars 2021. Même si le ministère de l'Intérieur ne donne pas la date, mais je peux déjà vous donner la date. Parce que je sais comment ça, comment on calcule. C'est le 21 mars 2021. Donc 21 mars 2021 par rapport à cette élection présidentielle. Pour terminer cet entretien, Angios Ngangia Ngambé, est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez que les conditions sont réunies pour que cette élection présidentielle ait lieu ? Vous dites ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez, par rapport à la pandémie de la COVID, que les conditions sont réunies pour que ces élections aient lieu ? Mais c'est une question que tu dois poser au pouvoir. Je crois bien. Il nous reste quatre mois. En quatre mois déjà, les recensements de la population, ce n'est pas fait. On est en train de former encore les gens. Former, je ne sais pas. Ce n'est pas fait. Bon, le corps électoral, ça peut être vite fait. Mais le budget, il est fissé, là, c'est 25 milliards. Le budget d'accompagne aux élections présidentielles. Ça, au moins, c'est connu. Mais ça, mais si ils ont encore, comme ils sont allés à Amadjim, ils vont grignoter dans ce budget. Et puis, en plus, il y a encore une question qui me revient à l'esprit. On va à Amadjim, on n'a même pas le budget. Et le budget de Amadjim, c'est combien ? L'hôtel, la logique, disons tout ce qui est logistique. C'est combien ? On doit quand même nous le dire, non ? Pendant ce temps, les RTT ne sont pas payés, les étudiants ne sont pas payés, les opérateurs économiques ne sont pas payés. Et autre chose, on organise Amadjim, dans l'anarchisme. Pour moi, Amadjim, c'est un autre événement. Et si, c'est ce que je veux répéter, c'est un autre événement. Puisque vous parlez de budget, est-ce que vous savez combien vont toucher ceux qui participent à cette concentration de Madjim ? Oui. Moi, je ne suis pas dans les secrets du ministère de l'Intérieur pour poser la question, il faut faire des recherches. Vous êtes un grand journaliste, il faut faire des recherches. Moi, je ne suis pas dans les secrets, mais ce que je sais, c'est très, très, très mal organisé. Et ça, au moins, parce qu'on impose, dans la société où il y a des hommes, il ne faut pas imposer les choses. Il faut, il n'impose pas, on discute, on trouver les solutions. Quel est un pays où il y a un problème où on ne trouve pas les solutions ? Quel que ce parti, quel que ce parti-là, les élections en 2020 auront des problèmes. Je te le dis, je vous le dis, je prévois, on aura des problèmes pour l'élection en 2021. Même celui qui va gagner, on va contester. Parce que ce n'est pas fait d'une façon saine. Ce n'est pas clair. C'est comme si ça cache quelque chose. Moi, au cours d'une réunion, j'ai posé la question. Pourquoi Madingu ? Ça cache quoi derrière ? Tout ça, ça se prépare. Voilà, monsieur le journaliste, c'est ma question. Est-ce que, une dernière question, président Angus, est-ce que Madingu ne cacherait pas une transition à venir ? Transition ? Moi, je ne suis pas pour la transition, moi. Moi, je suis pour que le pouvoir doit faire le fort pour organiser les élections le 21 mars 2021. Moi, ça, c'est mon point de vue. Pour ne pas être hors de la Constitution. Voilà, je vous donne le schéma. C'est là, les calculs que j'ai déjà fait. 21 mars 2021, premier tour, deuxième tour, le 7 avril. le 16 avril, le président d'Arcoupé doit prêter ses recours. Sinon, il va être hors de la Constitution. Finalement, quel intérêt accorderait-vous aux conclusions de Madingu ? Voilà, mesdames, messieurs, un petit souci. Ce que je veux, c'est dans ce carré-là. Vous avez demandé qui faut... Est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vous attends, oui. Voilà. Quel intérêt accorderez-vous aux conclusions de Madingu, président Angus Ngongi Ngambe ? Accorder quel intérêt ? C'est un événement ? Madingu, pour moi, c'est un événement, il y a quoi là-bas ? Donc, vous n'appliquerez aucune... Il y a d'autres parties de Madingu, mais je ne peux pas les citer, parce que ce n'est pas mon parti. Donc, pour vous, vous n'accorderez aucun intérêt aux décisions qui sont apprises à Madingu, quel qu'elle soit ? Non, pas d'intérêt, parce que c'est des dépenses inutiles qu'on est allé faire à Madingu. Voilà, mesdames, messieurs, merci encore, président Angus Ngongi Ngambe. Je vais faire la primaire, il faut le dire. Pourquoi vous ne voulez pas parler de ça ? Je pense que ceux qui nous suivent déjà le savent très bien. C'est une histoire que les Congolais connaissent, puisque vous avez été le premier à initier les primaires au Congo lors de l'élection présidentielle de 2016 et aussi au sein de votre parti par rapport aux législatives. Merci encore d'avoir pris le temps ce soir de nous dire votre ressentiment par rapport à cette concertation de Madingu. Merci beaucoup, je vous remercie du temps que vous avez voulu m'accorder. Voilà, mesdames, messieurs, c'était donc président du Parc. Vous l'interviez en question. Voilà, mesdames, messieurs, c'était donc le président du Parc, monsieur Angus Ngongi Ngambe, qui répondait à nos questions par rapport au désistement de son parti qui considère que Madingu est très mal organisé, les conditions ne sont pas réunies et que lui ne s'y rendra pas au nom de son parti et qu'aujourd'hui, l'opposition politique congolaise conduite par monsieur Tchati Mabiala devrait s'y retrouver sans un ancien candidat à la présidentielle, monsieur Angus Ngongi Ngambe. Merci encore de nous avoir suivis, mesdames, messieurs. Portez-vous bien. Nos programmes continuent. À partir de 21h, vous aurez donc Évangile Solanga avec un invité qui interviendra du Maroc. Passez une bonne soirée sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Au revoir.